Bonjour, bonjour, alors moi ma chaîne c'est plutôt les 12 coups de midi, mais vu que Jean-Luc Richemann n'arrête pas de parler de Léo Matéi, et puis d'inviter plein de gens, etc, etc, alors bon, je suis allé voir un petit peu par rapport aux audiences. Alors d'abord hier, Jean-Luc Richemann a envoyé ce message sur Twitter, ce soir avec toute la famille de Léo Matéi, j'espère que ça vous plaira. Alors il y a un truc que j'ai vu qui m'a beaucoup fait rire, alors je ne sais pas qui c'est, mais juste devant, et bon épisode, mais Lucie Jeanne, alors je ne sais pas qui est cette Lucie Jeanne, n'est pas crédible, elle joue trop mal, vous trouvez ça rigolo comme truc ? Et sinon bon, il y a plein de gens qui disent, bon, arrêtez de faire la pub 10h dans les 12 coups de midi, bon, moi ça ne me donne pas trop, quand il fait sa pub, moi je fais mes vidéos, et puis sinon bon, les gens étaient plutôt impatients de voir la série, mais par contre ça a été la chute, ça a été la chute, quand tu regardes TF1 Pro qui balance les audiences, bon, ils ont balancé qu'il y avait 4 millions, mais quand tu regardes pour de vrai, comme dirait l'autre, et bien par rapport au site de Morandini, et bien Léo Matéi a fait 3,8 millions, et c'est une grosse chute, et bien oui c'est la grosse chute, alors quand tu regardes au tout début, le premier Léo Matéi avait fait plus de 6 millions de téléspectateurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, 6 millions, il y a je ne sais pas combien d'années, donc c'est énorme, et puis après ça a commencé à descendre, à descendre, bon, il y a 3 ans à peu près, on pouvait voir qu'il était encore à 5 millions, et puis l'année dernière il était à 4 millions, et là donc 3 millions, 3,8 millions, c'est une chute, alors bon, il y en a qui vont dire, ouais mais il y avait le foot, ouais mais bon, bon, il y avait le foot, il y avait Pékin Express, mais bon, il ne faut quand même pas arrêter tous les programmes, parce qu'il est allé au Matéi, donc voilà, donc bon, je pense qu'il va être déçu, il ne va pas le dire, parce que ça ne se dit pas, mais on peut se poser la question, ça se trouve de faire trop de pubs dans les 12 coups de midi, et bien trop de pubs tue la pub, et c'est peut-être pour ça que les gens ont été un petit peu gavés par la pub, et il y a peut-être moins de gens, moi personnellement, je pense que c'est à cause du foot, parce que bon, mais c'était l'ence, et je crois que les gens du Nord aiment beaucoup Jean-Luc Rechman, donc bon, je suis sûr que la semaine prochaine, s'il n'y a pas de foot, et bien Léo Matéi fera beaucoup plus d'audience, donc à suivre, allez je vous dis à plus tard, bye bye.